Il y a au moins les grandes écoles à Kamsar ici. Si le choix est tombé sur nous, on ne peut que se réjouir. Et donner les livres, c'est donner l'instruction. Parce que ce qu'on constate à l'heure là, les enfants ne lisent pas les livres physiquement. Ils préfèrent plutôt le téléphone que de prendre les livres, les lire. Si nous nous recevons un don de ces arts-là, on ne peut que se réjouir. C'est un début. Vous nous avez choisi, on vous a choisi vous aussi. On vous a quitté à bras ouverts à Kamsar ici, comme vous nous avez choisi. Ainsi, ce que le professeur a dit, j'ajoute mes mots sur ça. Le remerciement au nom de toute l'école, au nom des enseignants et au nom des élèves. Ce que vous faites à l'école aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce que vous deviendrez demain. Alors il est essentiel, il est primordial, et je ne mâche pas mes mots, il est primordial que vous soyez concentré sur ce que vous apprenez maintenant. En général, les élèves, quand on est au collège, au lycée, on est tellement pressé de quitter l'école. On se dit qu'après, ça sera mieux. Mais c'est maintenant que vous allez faire, que vous allez construire le fondement de votre avenir. Alors surtout, ne bâclez pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Lisez vos livres, passez un petit peu moins de temps sur les réseaux sociaux, ayez des contenus éducatifs, ça vous permettra d'avoir accès à un avenir meilleur. C'est par rapport à ce que vous faites ici, c'est de la manière dont vous allez vous démarquer pendant que vous êtes sur les bancs de l'école, que vous avez accès à de meilleures opportunités. Si vous êtes les meilleurs ici, vous avez accès plus facilement à des stages, à des premiers emplois, à aller ailleurs. Je sais que le rêve de tout le monde, c'est de s'expatrier. Je veux aller aux Etats-Unis, en France, etc. Mais comment vous allez y aller si vous ne maîtrisez même pas ce que vous faites en ce moment ? Donc il est essentiel vraiment que vous soyez concentrés. Là, la banque UBA est venue faire un don de livre à votre école, parce que la banque a voulu vous montrer l'engagement qu'elle a envers vous. La banque sait que c'est important, c'est vous, c'est vous la relève du pays. C'est sur vous que nous, nous comptons. Alors s'il vous plaît, non seulement pour vous-même, pour vos parents, mais pour tout votre pays, relevez le défi, s'il vous plaît. Relevez le défi, je vous en prie. C'est pour votre futur. Au sein du groupe UBA, nous avons une fondation. Peut-être que vous voyez déjà, c'est un côté de truc au UBA Fondation. Alors UBA Fondation a pour but vraiment d'inciter, dans le cadre de l'éducation, d'inciter les élèves à la lecture. Et nous avons d'autres activités, comme par exemple aider les femmes, aider les jeunes également dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous allez voir que la Fondation organise chaque année des concours pour amener les jeunes à l'entrepreneuriat et offre disons 5 000 dollars à tous ceux qui ont des projets vraiment viables et qu'on sait que ça puisse progresser la société. Donc pour revenir à l'éducation, chaque année nous organisons ce qu'on appelle le NEC. Alors c'est quoi le NEC ? Le NEC, c'est le national et ses compétitions. Donc c'est le concours national de dissertation. Et nous avons plusieurs écoles qui participent. Il y a des gros lots à gagner. Je n'ai pas su le couvert de ma directrice de communication, mais les 10 premiers gagnants ont chacun un ordinateur, les 12 ont chacun un ordinateur, et une bourse d'études de 10 millions. Donc tout ça c'est dans le cas de la UBA Fondation. Et dans cette même activité, nous participons à inciter les élèves à la lecture. Et c'est pour cette raison, votre lycée a été choisi parmi tant d'autres. Voilà, pour cette présente donation que nous faisons aujourd'hui. Et comme l'a dit la directrice régionale, c'est pour vraiment vous aider, vous inciter à la lecture. Parce qu'on constate que de nos jours, les gens ne lisent pas, malheureusement. Alors que vous avez des concours à passer, vous avez des compositions à passer, vous avez des évaluations à passer. Est-ce que tu peux me dire ici qu'il passe en classe supérieure sans passer de composition ? Ce n'est pas possible. Qui peut passer en classe supérieure sans faire des violations, sans faire des devoirs ? Mais comment vous pouvez faire vos devoirs si vous ne lisez pas ? Donc c'est pour vous inciter à la lecture. Pour ceux qui vont s'orienter dans la filière, disons, littérature ou bien sens social, c'est pour vous inciter à tout ça que nous sommes là aujourd'hui, pour faire ce don de quelques livres. Et ce n'est pas tout, ce n'est que le début. Comme le prévisé, là, je pense qu'il m'écoute. Ce que nous avons l'habitude de faire, nous prenons pour le lycée qui se démarque tant que meilleur, des stages, nous avons pris des stages. Parce que l'UBI n'est pas là seulement pour l'économie, mais comme on l'a dit, on a notre responsabilité sociale et environnementale aussi à respecter. Donc, votre lycée a été choisi pour ces dons de livres que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie et très belle lecture.